Juste peut-être une petite précision sur la notion de race dans l'histoire. Il faut bien comprendre que sa qualification en termes, je dirais, telles qu'on les connaît aujourd'hui, avec toutes les préventions, évidemment, que nous avons vis-à-vis de la notion de race, mais qui demeurent assez effectives, finalement, encore aujourd'hui, en termes d'organisation ou d'intelligibilité du monde en termes de groupes, de groupes humains, elle n'apparaît qu'avec, en tout cas dans le monde européen, qu'à la fin du XVIIe siècle. Avant, et je vais dire tout de suite pourquoi, ou comment, ou ce que l'on observe comme étant un moment, on peut dire, un moment historique propre à la qualification de la race du point de vue de quatre groupes humains liés à la couleur de la peau, ce qui est aussi quelque chose de tout à fait récent. Avant cela, dans la littérature et dans les archives, d'ailleurs, on trouve la notion de race associée à la noblesse, c'est-à-dire qu'on parle de race noble. On peut parler aussi, au début du XVIIe siècle, autour des espèces animales et des races plutôt élevées des espèces animales, mais on trouve aussi, pour qualifier, finalement, le fait d'être de race, c'est d'appartenir à, justement, des groupes humains dans la société européenne élevés. Donc, on parle de race noble, de sang noble aussi. Donc, déjà, on essaye d'introduire une qualité sociale, la noblesse est une qualité sociale dans le corps comme étant quelque chose d'organique et donc qui peut se transmettre, puisque la race, c'est surtout, se définit essentiellement par une qualité qui serait intégrée au corps et donc transmissible. Donc, c'est d'abord, effectivement, la race noble. On trouve très rapidement associée aussi, si on regarde dans la littérature normative et notamment les dictionnaires, race associée à Rakaï, qui est une petite race, essentiellement associée aux Juifs. Et ça, dès le XVIe siècle, essentiellement dans le monde ibérique, en quelque sorte, mais qui vient très rapidement aussi dans la littérature et dans les sources françaises. Donc, la Rakaï, la race noble, la Rakaï sont d'abord des moyens de désigner, effectivement, la noblesse et puis les Juifs. Et c'est, finalement, à la fin du XVIIe siècle, en tout cas dans le monde français, mais il semble bien que ça soit à l'échelle européenne, et je dirais même autour de 1684, qu'il y a un faisceau, finalement, d'événements qui nous permettent de penser que c'est l'amorce de la transformation de la notion de race autour de ces deux groupes sociaux européens vers une intelligibilité, encore une fois, recourir à la race. C'est d'abord essayer de comprendre ce monde agrandi, des grandes conquêtes maritimes par les voyageurs, mais aussi les explorateurs, notamment du Nouveau Monde. Et le littérateur français et savant et voyageur Bernier publie un petit article dans le journal des savants où il explique qu'il y a environ six ou sept couleurs dans le monde qui permettent de regrouper tous les êtres humains à l'issue de ces voyages. Donc, c'est une science expérimentale qui permettent de regrouper les humains autour de... D'abord, dit-il, les pôles sont blancs et noirs. Il commence d'abord par les blancs et les noirs. Et ensuite, on trouve jaune, caucase. Ce sont des couleurs qui sont mal définies, mais qui, chemin faisant, jusqu'à l'inné en 1735, qui est donc un savant suédois, qui posera les quatre couleurs déterminantes comme un système infaillible d'explications du monde autour de blanc, jaune, rouge et noir. Et à partir de ça, il pense qu'on peut répartir, finalement, non seulement géographiquement le monde, mais aussi les populations qui le peuplent. Et ça, c'est donc vers 1735. Donc, on peut dire qu'autour de 1700, c'est le basculement de la notion de race à l'échelle du monde et permettant de comprendre ce monde agrandi par les conquêtes maritimes autour d'un certain nombre de phénomènes physiques apparents et qui serait, non seulement on ne pourrait pas y échapper, c'est-à-dire que ça serait flagrant, déterminant et flagrant comme signe. Donc, la couleur de la peau devient le marqueur racial principal et infaillible dans le système de la littérature naturaliste. Et il est tout à fait intéressant, si on regarde justement ce moment clé, de penser que c'est le moment de l'écriture, de la rédaction et de la mise en œuvre du Code noir, qui est donc cette législation censée organiser la vie dans les colonies et les rapports entre les maîtres et les esclaves. Donc, 1684, même année que la publication de l'article de François Bernier dans le journal des savants. Et à cette même époque, apparaissent les tout premiers pages noires articulées finalement à une aristocrate blanche, toujours en 1684, donc dans la peinture française. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on peut parler d'un moment où la polarisation autour de blancs et noirs, de mineurs et majeurs aussi, comme on peut le voir ici, apparaissent aussi dans les mondes visuels. Donc, il y a vraiment, je pense qu'on peut reconnaître ce temps-là, comme la fin du XVIIe siècle, comme un temps de basculement de la race, d'un groupe social interne, y compris les Juifs qui appartenaient aux communautés européennes, vers une explication géographique du monde, puisque Bernier se situe du côté, je dirais, de la géographie en termes de savoir et de connaissance. Deuxième temps, je fais un peu vite, mais ça me paraît important de poser des moments un peu clés. Deuxième temps important dans l'histoire de la race, je pense que c'est autour du XVIIIe siècle, un temps où, à partir des propositions, en gros, de Bernier et Linné autour de la question de la couleur comme marqueur racial prépondérant, on sent que les recherches de la philosophie naturaliste au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle, est assez superficielle et épidermique. C'est-à-dire qu'il y a une quête sur l'origine de la couleur des noirs, mais qui passe par une curiosité qui s'intéresse essentiellement au phénomène superficiel, c'est-à-dire vraiment de la coloration, précisément, de l'épiderme. Et on voit notamment, ce qui est tout à fait intéressant aussi, si on prend les choses du point de vue de l'histoire de l'art, on voit ici une gravure en couleur censée représenter les couches de l'épiderme, dans le cadre d'une publication scientifique parue en 1737, si je me rappelle bien où c'est ça, à Leiden. Et c'est un incunable aussi de la gravure en couleur, c'est-à-dire que la gravure en couleur devient le lieu exploratoire par lequel on va pouvoir conceptualiser et expérimenter, finalement, la stratification de l'épiderme autour de sa coloration, sa pigmentation, précisément, au XVIIIe siècle. Et il se trouve que c'est le même groupe d'artistes qui travaillent sur ses premiers incunables, c'est-à-dire cette capacité à faire des gravures non plus seulement noir et blanc, mais en couleur, qui fait ce portrait de la Dubarry avec son page noire, précisément, et qui est aussi, pour Gauthier Dagotti, celui qui est ici à droite, qui fait ces grandes planches qui sont grandes comme ça, qui sont immenses, qui fait ce premier cycle de recherche anatomique à destination des peintres, par le biais aussi des premières gravures en couleur. Donc, pour dire qu'il y a un faisceau, je dirais, d'intérêt autour des explorations de représentations de la couleur liées à la peau et à l'organisme humain, à l'intérieur comme à l'extérieur, qui croisent, en quelque sorte, l'intérêt que la science porte à la compréhension de l'origine de cette couleur des noirs, qui fera l'objet d'un certain nombre de traités tout au long, et même de concours scientifiques, pour essayer de trouver des solutions. Alors, ce mélange, effectivement, des explications mythologiques, religieuses, des explications climatiques aussi, bien évidemment, et tout ça parce que l'intérêt est porté, justement, sur cette curiosité, vraiment, de la noirceur de la peau. Et je ne reviendrai pas trop longtemps ici, mais du même coup, le phénomène de l'albinisme est un phénomène pris grandement au sérieux par les scientifiques et par les artistes, pour avoir une inversion d'un système qu'ils veulent complet. Bon, je ne rentre pas trop là-dedans, juste ici. Mais il est intéressant de voir, donc, au cours du XVIIIe siècle, il y a ce temps autour de 1730-1740 d'enquêtes épidermiques, je dirais, assez superficielles sur l'origine de la couleur de la peau, et en même temps, progresse, en même temps, vraiment, un intérêt pour une individuation. Il y a cet intérêt savant et expérimental par le biais des images autour d'une compréhension scientifique, en quelque sorte, ou rationalisée ou expérimentée de l'origine de la couleur des noirs, et en même temps, se fabrique une image artistique autour du chef-d'œuvre, de la représentation d'individus, c'est-à-dire qu'on peut à la fois avoir un intérêt de curiosité et en même temps vouloir représenter des individus par le biais des beaux-arts, mais ce sont des individus qui sont qualifiés de manière exceptionnelle, comme c'est le cas de Bélé, ici, ou le portrait de femme noire par Mme Benoît que l'on voit sur la droite. C'est-à-dire que les deux cohabitent, mais ce n'est pas le même régime d'invention du noir par l'image, juste pour être tout à fait clair. Donc, on est à la fin du siècle, aussi, avec tout le mouvement révolutionnaire autour de la première abolition de l'esclavage, autour de la création d'un individu d'exception, et c'est le cas, donc, de ce premier député noir à la Convention en 1794, représenté par Giraudet, ici, en 1797, dans son habit aussi révolutionnaire, dans son habit d'assimilation. C'est-à-dire que c'est encore plus une ode à la Révolution qui intègre toutes sortes de citoyens, sauf les femmes, et plus encore que ça n'est la représentation, je pense, de l'émancipation d'un homme noir, ici. Donc, ça, c'est le deuxième temps. Des personnalités exceptionnelles et plutôt assimilées, je dirais, au régime révolutionnaire dans le temps de la première abolition. Et on passe ensuite autour de... Merci. On passe ensuite dans une... Bah, ensuite, c'est concomitant. Donc, ça, c'est pas juste de dire ensuite. Mais parallèlement, se développe une nouvelle science qui est une science anthropologique, puisque la première société d'anthropologie de Paris date de 1799. C'est la Société des observateurs de l'homme qui met au point tout un ensemble de procédures destinées à fabriquer du matériel qui servira à la compréhension de l'homme en tous les territoires et en tous les temps. Donc, il veut, finalement, créer les moyens de se fabriquer de l'invariant qui sera propre à une approche scientifique, finalement, de l'homme. Donc, délaisser, finalement, les histoires individuelles, exceptionnelles, particulières, locales, etc., pour trouver ce qu'il y a de commun dans l'homme et pouvoir travailler à partir de ça. Et pour ce faire, ils estiment, à la suite de Rousseau, d'ailleurs, qu'il faut partir au loin, trouver des hommes bien différents de ceux que l'on peut voir à Paris pour voir ce qui est encore commun que l'on a avec eux ou bien chercher du côté des hommes dits sauvages ou des enfants sauvages qui n'auraient pas été instruits par la civilisation, donc métropolitaine, parisienne et autres. Donc, ce sont les deux objets. Et à partir de... Il se fonde sur cette société des observateurs de l'homme, première société anthropologique, se fonde sur le travail d'un savant qui est Camper, qui est d'origine hollandaise et qui met au point, le premier, une théorie de l'angle facial et qui tente, lui, de trouver dans la mesure du corps humain les moyens de distinguer, en quelque sorte, le rapport à l'intelligence. Donc, on retombe dans une ambition qui, au départ, était aussi celle de la curiosité, autour d'un certain nombre de normes qui devraient réguler, finalement, la capacité de ranger les hommes, les uns par rapport aux autres, dans leur rapport du physique au moral. C'est-à-dire que notre apparence livrerait, finalement, notre capacité morale, notre capacité intellectuelle. Et il met au point, c'est tout à fait intéressant, ce dont on parlait tout à l'heure, donc c'est une gravure de 1791, une forme de première théorie de l'évolution où on voit comment l'homme africain descend, et on n'est pas encore en termes de descente, mais est articulé au singe. Et puis, on peut regarder peut-être celle suivante. Ici, il est même dans une... J'aime beaucoup montrer cette image-là parce que c'est un faux, c'est un faux scientifique, c'est-à-dire qu'on est dans une progression de l'animal à l'apollon du belvédère selon une gradation, même si c'est horizontale, évidente, avec l'homme africain qui se trouve le plus près du singe et les crânes correspondants. Parce que sa volonté, c'est quand même d'entrer suffisamment dans le corps humain, ne plus être au niveau de l'épiderme, mais bien du crâne, ce qu'on peut appeler une science dure, pour montrer justement cette différence. Donc, il met les crânes comme preuve et il fabrique de toutes pièces un crâne à l'apollon du belvédère qui est une sculpture qui n'a pas de crâne. Mais l'apparence scientifique du schéma est si convaincante qu'on se laisse prendre finalement à cette démonstration. Et c'est là où l'image est très forte. Et on a en plus, c'est pour ça que cette image est très importante, je crois, la première image scientifique qui pense la représentation de l'homme dans son ensemble sous une forme horizontale, avant Darwin. Donc, c'est tout à fait intéressant aussi par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Et je mets à côté justement une représentation de la même chose par un Français viré qui est encore sur le format précisément vertical. Donc, pour montrer l'avancée de... Donc, ça, c'est... Et ce qui est intéressant, c'est qu'après Camper, j'avais mis juste la citation de deux images avant parce qu'il explique bien qu'il commence... C'est le premier paragraphe de la dissertation sur les variétés humaines qui comprend ces images-là. Et dans le premier paragraphe, il explique qu'il s'est mis à travailler. C'est un de ses premiers grands projets scientifiques. Il s'est mis à travailler sur l'origine de la couleur des noirs parce qu'il en a croisé un à Amsterdam et ça l'a frappé. Et donc, on comprend que ça saisit, si vous voulez, son intérêt est venu de la rencontre de l'autre autour de la couleur de la peau. Mais néanmoins, il ne se fait pas confiance dans cette sensation et il veut chercher dans les os, dans les crânes, la vérité de l'altérité. Donc, ça, c'est tout à fait intéressant qu'il aille au-delà, finalement, du marqueur impressionniste, on peut dire, premier, qui nous intéresse, mais aussi au premier chef, si on s'intéresse au monde visuel, finalement, dans la rencontre de l'autre. Je conclurai juste peut-être sur une petite chose pour dire que c'est un moment clé aussi et peut-être monter là la dernière. J'ai une moins belle photo que celle qu'on voyait tout à l'heure avec le soudanais de Cordier. C'est que se réconcilie, je crois, avec le XIXe siècle, avec l'exposition, comme on le verra peut-être, ou peut-être vous l'avez déjà pas mal vu ce matin, une approche anthropologique, physique et culturelle, ce qui est tout à fait intéressant. C'est-à-dire que Cordier, d'abord, il fait le portrait d'un homme qu'il a vraiment croisé, n'est plus seulement dans le type, le soudanais, c'est le nom, mais c'est aussi un homme qu'il cherche à représenter. Mais il est aussi dans une double approche, je trouve, qui n'avait pas été réconciliée par le XVIIIe siècle, entre la volonté de représenter, mais au plus près, enfin, avoir une ambition d'exactitude dans les traits, à la fois ethniques et individuelles, de ce jeune homme qui pose devant lui. Et en même temps, il restitue un ensemble de vêtements et d'attributs liés à des pratiques culturelles qui ouvrent aussi sur cette compréhension de la race que l'on peut avoir dans sa dimension, justement, culturelle. Si on y renonce biologiquement depuis les travaux des scientifiques, ceux du XXe siècle, il demeure dans nos représentations des groupes culturels que l'on peut appeler race, même si c'est probablement faux. Mais dans le cas de Cordier, c'est, je crois, dans le domaine des arts, en tout cas, celui qui est au plus près de la réconciliation de ces deux approches. Et ça, c'est tout à fait intéressant.